Nous démarrons ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par les activités du président de la République. Les consultations avec les groupes armés opérants dans la partie est de la RDC ont repris hier lundi à Nairobi. Une troisième phase à laquelle prend part par visioconférence les chefs d'État du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda et bien entendu celui de la République démocratique du Congo. Plusieurs représentants des groupes armés de la société civile des provinces de la partie est du pays ont répondu à cet appel aux efforts de paix. Et les rebelles du M23, eux, ne prendront pas part à ces discussions sans qu'ils n'aillent respecter strictement les conclusions du récent sommet de l'Ouganda, a précisé le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekédi Tchilombo, on en parle avec Patrick Michel-Moukoué. C'est assurément l'ultime opportunité pour les groupes armés encore actifs en RDC de définir leur avenir en optant pour l'une de deux options qui s'offrent à eux. Suivre le programme de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi. Le choix leur revient. Ce lundi matin, ils étaient près de 200 à prendre part au troisième rang de consultation politique de Nairobi, présidé par Naishimiye, président du Burundi et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Félix Antoine Tshisekédi, qui a pris part par visioconférence à l'ouverture de ces discussions, a en garant de la nation tenté de réanimer l'âme patriotique de ses compatriotes. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisées ? Combien d'accords n'avons-nous pas signés ? A combien de trahison, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacre n'avons-nous pas assisté ? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées ? Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. Ce discussion avec les représentants des groupes armés et la société civile de province de l'Est du pays devrait aboutir à une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le PDDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche du désarmement et démobilisation en mettant un point d'honneur sur les relèvements communautaires, suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein des communautés et non au sein de forces armées de la République. Réduire les inégalités sociales, assurer la prise en charge de jeunes par le programme de développement de 145 territoires, ainsi que la dotation des services de sécurité en capacité adéquate sont là quelques assurances faites par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, dans son discours. Concernant le cas de rebelles du M23, le commandant suprême reste ferme. Ceux derniers ne pourront prendre part aux consultations de Nairobi qu'à une seule condition, celle du respect strict de la ligne dictée par le communiqué final du mini-sommet du 23 novembre dernier à Luanda. Et en dehors de nos frontières, la 115e session des conseils des ministres se tient à Bruxelles, en Belgique. La République démocratique du Congo est représentée à ses assises par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Doris Mouzotamboué. La Belgique abrite la 115e session du conseil des ministres de l'OASCP à Bruxelles. L'ouverture officielle de travaux sous la houlette de son secrétaire général, Georges Pédé-Lopinto Chicoti, et du ministre centrafricain des Affaires étrangères, qui assure la présidence en exercice du conseil, est intervenu ce lundi. L'organisation regroupe plus de 79 États membres d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour réaliser le développement durable de ses membres et leur intégration progressive dans l'économie mondiale. La République démocratique du Congo est représentée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala. Alors même qu'ils s'efforcent toujours à endiguer l'impact de la pandémie de COVID-19, ils assistent à l'émergence d'autres défis liés notamment aux conflits armés, à la sécurité alimentaire et à la situation économique et financière. Le président en exercice a sollicité des pays membres leur implication pour la prise en charge de leur organisation par les cotisations des États membres. Du point de vue économique des États membres, après la pandémie de COVID-19 et la crise ukrainienne, il y a nécessité d'imaginer des modèles d'économie résilients. Il a aussi été question au cours de cette 115e session de l'adoption des recommandations de la dernière session. Et puis la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaiba, a présidé la cérémonie de remise et reprise à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. On en parle avec Georges Frédéric Ndipo. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, a une nouvelle équipe dirigeante. La cérémonie de remise et reprise a été supervisée par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaiba. Et cette cérémonie a connu trois temps forts. D'abord, avec Bernard Mikobi Maïnda, nommé président du conseil d'administration, qui remplace à ce poste Albert Mpaka. Ensuite, Henri Mbalikundi, directeur général sortant, cède son fauteuil au nouveau directeur général entrant, Yves Mouilande Ngaungaï. Enfin, Bernard Bat Nzingana, directeur général adjoint sortant, vient d'être remplacé par Ngombo Difuma, directeur général adjoint. Et puisqu'il faut le dire, les multiples attaques du M23 pèsent lourd sur les épaules de certains parcs nationaux, paralysant l'exécution des différents projets environnementaux, sociaux, économiques et touristiques. La sécurité des éco-gardes du parc est également menacée, où l'ICCN a déjà enregistré plusieurs morts depuis les débuts des conflits dans l'est de la RDC. L'ICCN, qui travaille en synergie avec le ministère de l'Environnement, celui du Tourisme, mais aussi celui de la Défense, s'insurge contre cette situation. Juste après, une visite de quelques bureaux de l'ICCN a été effectuée par la nouvelle équipe dirigeante, question de se rendre compte des conditions de travail des agents et cadres de l'ICCN. Parlons développement à présent. Une structure d'appui au programme de 145 territoires vient de voir le jour. Son initiateur, c'est le professeur Fils Makandou. On en parle avec Joseph Oskarmbal. La République démocratique du Congo a besoin de tous les bras pour son développement et cela dans tous les domaines de la vie sociale. C'est tous les sens qu'il faut accorder à cette cérémonie d'installation de cette structure d'aide au développement qui accompagne en même temps le programme de 145 territoires, une structure mise sur pied par Fils Makandou. En tant que coordonnateur et mon équipe, nous allons travailler de manière à ce que nous puissions implanter la fondation partout en République démocratique du Congo. Et puis j'avais aussi insisté pour les jeunes gens qui sont encore à la maison, vous avez des projets et que vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves. Venez ici, le président va disposer des moyens de manière à ce que nous puissions concevoir des projets ensemble et que tout le monde se retrouve. Le gouvernement fait sa part. Nous aussi en tant qu'individus, nous devons peut-être faire notre part. D'autres parties de la République attendent accueillir cette structure montée en République démocratique du Congo au bénéfice de la population pour son grand bonheur et pour le développement de la RDC. Qui dit développement, c'est-à-dire que nous avons les ambitions dans le domaine agro-pastoral. Il y a des jeunes gens qui veulent peut-être investir dans le plus qu'ils tirent. Vous avez peut-être les projets, mais vous n'avez pas de l'argent. Venez ici, nous allons essayer un peu de voir comment miser pour réaliser peut-être les projets sans problème. Cette vision rejoint celle du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, résumé dans cette phrase, le peuple d'abord. À la centrale électorale, le rapporteur adjoint Paul Moindo a clôturé la session de formation des formateurs de niveau 2 sur l'opération de révision du fichier électoral. 206 participants au total ont suivi à cette session de formation de 7 jours sur l'actualisation du fichier électoral. C'était à l'université William Bouffe, Tethi Samba. Accompagnée de M. Roger Bimouala, membre de la plénière du secrétaire exécutif national adjoint, Mme Marie-Josée Kapinga, ainsi que du secrétaire exécutif provincial Séni-Kinshasa, Mme Anne-Marie Mukwayandjou, le rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante Paul Moindo Moulemberi, a clôturé à l'université William Bouffe la formation des formateurs de niveau 2 sur l'opération de la révision du fichier électoral. Intervenant au nom du président Denis Kadima Kazadi, le rapporteur adjoint a souligné que l'objectif de cette formation a été atteint. La formation du niveau 2 vise essentiellement à capaciter, vous qui êtes les formateurs électoraux provinciaux, de plusieurs enseignements que vous devez également à votre tour aller redistribuer en faveur des formateurs électoraux territoriaux. Au total, 206 participants ont suivi cette session de formation de 7 jours, notamment 31 agents du secrétaire exécutif provincial de Kinshasa, dont les chefs d'antenne et les informaticiens, 21 candidats points focaux juristes, 4 membres du secrétaire exécutif provincial du Maine-Dombe et 150 candidats formateurs électoraux provinciaux. Le secrétaire exécutif provincial Anne-Marie Moukoyenzo a par ailleurs remercié le nouveau leadership managérial de la centrale électorale conduite par le président Denis Kadima Kazadi pour avoir rendu possible cette session de formation. Elle est certaine qu'au terme de cette formation, les bénéficiaires vont assurer la formation du niveau 3 et superviser le niveau 4 sur toute l'étendue de la ville-province Kinshasa. La promotion des petites et moyennes entreprises, le ministre Eustache Moulandi, en fait son cheval de bataille. Mira Indégui, reportage. Les ministères de l'entrepreneuriat ayant dans ses attributions la promotion de l'entrepreneuriat féminin doit à tout prix intégrer l'approche au genre. Telle est la motivation de l'ONU Femmes en collaboration avec le PADMPM pour l'atténue de cet atelier de validation de plans d'institutionnalisation du genre au ministère de l'entrepreneuriat. Une initiative louée par le ministre d'Etat, maître Eustache Moulandi Moumbembe, initiative qui réjoint les efforts consentis par son ministère avec une représentation de femmes de près de 39% du total de l'effectif de cadres et agents, œuvrant au secrétariat général. Les représentants du ministre, le dirkaba Justin Magala, a encouragé tous les acteurs à l'élaboration de ce plan à poursuivre cet effort pour que les conclusions à l'issue de ces travaux deviennent applicables sur toute la RDC. Je sais que cet exercice, comprenant un diagnostic objectif en l'absence d'une base statistique fiable, a été fastidieux. C'est pourquoi je vous prie d'être compréhensif, mais néanmoins optimiste quant à l'atteinte des objectifs que nous ont assignés les diverses lois et toutes les autres mesures d'application recommandées dans le cadre de la réforme du climat des affaires. La nouvelle secrétaire générale à l'entrepreneuriat, Mme Rukia Ramazani, a invité le participant à s'impliquer à fond pour une appropriation générale et préalable du document. Après le lancement de travaux, les panélistes ont réfléchi sur les solutions à cette problématique, et ce grâce à une présentation claire des résultats du diagnostic genre et du plan d'institutionnalisation genre. Un document à main levée a été validé à la fin de travaux. Le directeur de l'office de route, Jano Kitangala Ngoï, a réussi sa présence à la matinée scientifique pour l'émergence de la RDC. Joëlle Makiela. La science au service de la nation, thème de la matinée scientifique, une initiative du Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais. Parmi les orateurs, les professeurs Jean-Marie K. M. Bérector de l'Unikine, Jacques Ebouemé Yozamba et le professeur Kalei Lekabila. Ces différents intervenants ont démontré les moyens scientifiques à mettre au service du développement de la patrie. Ils ont également évoqué la bonne gouvernance comme l'idéal dans la gestion de la chose publique. La tâche qui nous est confiée par son excellence Félix Antoine Tissegué de Tchiroum, président de la République et chef de l'État, en nous confiant la gestion de l'office de route au quotidien, relève de ce que nous on appelle en science sociale des politiques publiques. Ici, nous devons savoir qu'en ce qui concerne l'office de route, son objet social est en liaison directe avec la construction de notre réseau routier pour permettre d'amener notre pays au désenclavement. Le directeur général de l'office des routes, Janoki Kangala Ngoï, a rehaussé de sa présence cette matinée scientifique en sa qualité de membre du Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais. Pour ses collègues du Centre, il est appelé à servir avec abnégation la nation et rélever les différents défis en vue de remplir la mission régalienne poursuivie par l'office des routes. Car c'est là qu'il va de l'intérêt général, mais aussi de ses centres de recherche. Matiné scientifique par-ci et de l'autre côté, c'est la clôture de l'année académique. Plusieurs apprenants sont déversés sur le marché de l'emploi. Joël KMB nous en parle. L'Université panafricaine de gouvernance et innovation a clôturé son année académique 2021-2022. Une cérémonie de clôture aux couleurs des différentes taux de professeurs et de lauréats. Les nouveaux ambassadeurs de l'UPJ ont reçu leur diplôme et sont invités à être des portes étendards de leur établissement de l'ESU. L'Université panafricaine de gouvernance et innovation a mis sur le marché d'emploi 37 étudiants dans le domaine de sciences politiques et gouvernance, d'informatique de gestion, donc économie et développement, des relations internationales et c'est aussi notre façon de contribuer à l'édification de la nation par rapport à ces jeunes qui ont été formés de manière consciencieuse, qui doivent s'occuper de trouver des solutions aux problèmes que posent notre société. Les représentants de la communauté étudiantine ont exprimé sa reconnaissance à l'endroit du corps professoral. L'Université panafricaine de gouvernance et innovation, c'est une institution répitée par son excellence. Son dynamisme, sa qualité exceptionnelle des enseignements offerts aux étudiants que nous sommes, au travers de la pertinence de son programme d'études, licence, master, doctorat, LMD en sigle. L'UPJ est un établissement d'enseignement supérieur et universitaire privé viable et agréé par l'État congolais, possédant une personnalité juridique reconnue et les diplômes délivrés sont signés et homologués par les ministères de tutelle. Et dans la province du Sankouro, l'Université des sciences et des technologies de Lodja a également procédé à la clôture de l'année académique au cours d'une cérémonie habituelle de collation des grades. Le recteur de cette université a appelé les erreurs lauréats à plus d'abligation. L'Université des sciences et des technologies de Lodja déverse sur le marché du emploi des compétences. La faculté de santé publique avec ses six étudiants en licence, 8 pour le premier cycle, 5 à la faculté de l'informatique, une cérémonie de clôture de l'année académique aux allures d'une fête qui a permis au recteur de cet alma mater, Berthold Oyanganji Dimondja, de souligner en gras les réalisations du promoteur de cette université, le député national Lambert Mendeomalanga, qui s'est investi dans la construction de la clinique universitaire et laboratoire, mais aussi dans l'acquisition des équipements, ainsi que la démarche menée pour la réouverture de la faculté de médecine. Cette année académique a été manifestement marquée par des actes de soutien et de générosité du promoteur de l'Université des sciences et de technologie de Lodja, j'ai cité l'honorable Lambert Mendeomalanga, la construction des cliniques universitaires et des laboratoires, l'expédition de matériel et équipements de quelle clinique. Berthold Oyanganji a également salué la détermination du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire dans les processus de développement durable à travers le programme de recherche appliquée et contextualisée, ainsi que les réformes en cours de ces secteurs. 2022, une page tournée, une autre s'ouvre à l'Université des sciences et technologies de Lodja en présence de plusieurs autorités politico-administratives du Sankourou et du territoire de Lodja. L'élite scientifique de l'UDEPES a évalué le projet Zéro Trou dans la ville-province Kinshasa lors d'une matinée scientifique. Victor Tomba, directeur général de l'OVD, a présenté les routes réhabilitées dans le cadre de ce projet. Alain Bikai. D'entrée de jeu, le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD Victor Tomba Tchiquela a tenu à rassurer l'assistance de l'effectivité du projet Zéro Trou et d'autres projets financés par le gouvernement. Selon Victor Tomba, près de 6 697 km de routes revêtues seront réhabilitées dans le cadre de ce projet dans la ville de Kinshasa. Avec image à l'appui, le DG de l'OVD a démontré que la première phase est déjà exécutée à 85%, mais cela représente un pourcentage minime pour l'ensemble du projet. Nous gérons dans la ville de Kinshasa plus ou moins 3600 kilomètres. Nous avons travaillé sur seulement 85 kilomètres, ça vous donne à peu près 2%. C'est-à-dire que vous avez encore plus de pourcentage, c'est tout ce qui est en route en terre, qui fait à peu près de 2 millions, mais 2 millions d'euros qui méritent d'être retravaillés. C'est pourquoi j'ai dit que le projet Zéro Trou est un objectif. Aujourd'hui, on a travaillé sur 85 kilomètres en deux lots. Le premier lot est complètement terminé. J'ai cité quelques années du premier lot, ils sont dans le deuxième lot, où le financement est aussi disponible, et pour lequel nous sommes en train de travailler, parce que nous avons payé les entreprises vers la fin du mois d'octobre, et les entreprises sont à pied d'oeuvre. C'est vrai que nous avions 6 mois à l'époque, mais compte tenu du financement, on a eu un petit glissement. Concernant la problématique des inondations dans la ville de Kinshasa, à écouter le numéro 1 de l'OVD, cela serait favorisé par les déficits de drainage d'eau et l'incivisme de la population. Les coordonnateurs scientifiques adjoints des corps de l'élite scientifique de l'IDPES, professeur Raphaël Matamba, expert en construction, a salué l'intervention de Tumba, qui a fait montre d'une certaine maîtrise de son secteur. Et puis, une délégation de la primature en mission à Kananga, dans le Kassai central, conduit par l'assistant principal du Premier ministre, Isaac Bakajika, a effectué une visite de quelques chantiers lancés par l'exécutif national. Le Kassai central, peine pour se développer et pour cause les problèmes relatifs aux infrastructures routières des bases. Si la voie du quartier, l'hôpital est ouverte au trafic urbain, en grande partie grâce aux travaux du projet Tchilin-Gelou, à la satisfaction des usagers, celle du centre-ville connaît encore des travaux de drainage avant la construction des chaussées. La nationale numéro un, par contre, sur l'axe Kananga-Kamosha, reste un praticable trafic, malgré l'importance de cette route d'intérêt national qui ouvre ses voies vers Kinshasa, du reste, centre des institutions et d'approvisionnement en divers produits manufacturés. L'assistant principal du Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kienge, Isaac Bakajika, s'est imprégné davantage de cette situation des infrastructures routières au cours de sa visite de côtoisée auprès du vice-gouverneur de la province du Kassai, Martin Makita-Fouamba, en compagnie du conseiller principal Romulus Kisambe, autre sa visite sur le terrain. Nous repartons donc avec beaucoup d'éléments, d'informations qui nous ont été rapportés, notamment en ce qui concerne les travaux de construction de différentes infrastructures, notamment les infrastructures routières. Ces travaux, selon l'information qui nous a été donnée, c'est que pour la plupart des chantiers sont bloqués et que ça nécessite qu'il y ait quand même un coup de main, notamment un suivi permanent du gouvernement central afin de permettre que les différents chantiers puissent reprendre. Le chef de la mission de la primature a donné l'espoir à la population d'espérer au musée très social étant donné le souci du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, de sortir le pays du marasme économique. Parce qu'il en va du développement de cette province et surtout ce sont des promesses qui ont été faites par le président de la République, chef de l'État. Il est venu lui-même ici dans la ville de Kananga pour lancer les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. Donc il était normal pour nous de venir voir de quelle manière ces travaux sont en train d'évoluer. Donc ce sont des infrastructures importantes qui devaient normalement se faire avec une certaine célérité pour aider cette province. Faisant d'une perte deux coups, le ministère du chef du gouvernement Isaac Bakajika s'est rendu à l'école Saint-Louis où il a fini ses humanités en latin philosophie. Question de s'imprégner des conditions d'études. Investiture du gouvernement provincial de la Mongala par l'Assemblée provinciale le samedi 26 novembre dernier. Dix ministres vont animer à cette nouvelle équipe chapeautée par le gouverneur Maître César Limbaïa. La publication de la nouvelle équipe gouvernementale de la province de la Mongala le 6 novembre dernier, gouvernement composé de dix ministres, c'est finalement le samedi 26 novembre 2022 au cours de la plénière que l'Assemblée provinciale de la Mongala a investi le gouvernement provincial de Maître César Limbaïa Mbandissa, gouvernement composé de dix ministres. Pour convaincre la représentation provinciale, le chef de l'exécutif provincial a pris en compte tous les secteurs de la vie à travers les principaux axes, notamment politiques, sécuritaires, juridiques, administratifs, économiques, financiers, sanitaires, scolaires et routiers. Les actions s'est remenée pour renforcer l'unité entre les filles et fils de la Mongala pour le développement holistique et éradiquer l'insécurité des bandits armés armés avec des patrues mixtes et restaurer la paix ainsi que l'autorité de l'État améliorée. La gouvernance économique a inculqué la culture fiscale en vue de matérialiser sa politique. Distribuer des tolles, des bancs, matériels didactiques et autres intramédicaux ou les médicaments pour équiper les écoles et les infrastructures sanitaires. Les infrastructures de base et routières auront une place de choix pour désenclaver la province et garantir l'amélioration de la production agricole avec protection de l'érosystème sans oublier la distribution d'eau potable. Après les interventions des députés provinciaux pour donner les avis, ils ont jugé réaliste et ambitieux ce programme et l'ont voté à l'unanimité. Au chapitre de la justice militaire, sachez qu'il s'est clôturé le 25 novembre la session de formation sur l'enquête numérique organisée par la MONUSCO à l'intention des magistrats IPJ et des informations de l'auditorat général. Un reportage. Il suffit pour les magistrats militaires, les IPJ et les informaticiens de l'auditorat général des phares décident de renforcer leur capacité à travers une session de formation axée sur les enquêtes numériques dont les enseignements ont été dispensés par la MONUSCO dans la section Appui à la justice. Le 25 novembre 2022, date de la clôture de ces assises, les apprenants ont démontré devant l'assistance à travers un scénario comment rechercher les éléments de preuve et pièces à conviction électronique saisies dans une scène de crime. Les formateurs se sont félicités de la qualité des apprenants qui ont fait preuve de professionnalisme. Moi et mon collègue, on salue vraiment que les apprenants et tous les participants à cette formation ils ont démontré vraiment un professionnalisme, ils étaient sérieux, ils étaient vraiment intéressés surtout et je pense et j'espère enfin que c'était bénéfique pour eux. A en croire le patron de l'auditérat général des phares décès, la formation crée un personnel compétent composé des agents qui peuvent se remplacer mutuellement, d'où il attend de former la mise en application de toutes les notions acquises. Tout ce que je peux demander, je puisse mettre en pratique les notions acquises. C'est bien beau d'être formé, encore faut-il appliquer, mettre en pratique les notions acquises. Les formateurs sont contents de vous, moi également je suis content de vous, je crois que nous n'avons pas une salaire là, nous allons continuer, c'est-à-dire chez chacun d'autres, pour que vous, à votre retour, je sais également, devenir des formateurs et puis transmettre les mêmes capacités aux autres collègues qui sont soit ici à Kinshasa ou bien à l'intérieur du pays. Le général Beret, chef de la composante police de la Monusco, s'est dit lui aussi satisfait. Je suis content d'être aux côtés de mes camarades de la justice aujourd'hui et aussi de pouvoir apprendre de qu'est-ce que vous faites en termes de renforcement, d'accompagnement du secteur de la justice et ça me permet d'apporter ça dans les discussions que nous avons actuellement avec la police sur l'accompagnement qu'il faut. L'enquête sur le numérique constitue le deuxième module de formation. Le troisième sera organisé dans le jour à venir à conclut le numéro 1 de l'auditorat général. La jeunesse de la Monusco est appelée à s'enrôler dans l'armée pour chasser l'ennemi. Ils l'ont dit après, ils l'ont dit dans un mémo lu après la marche organisée par le député provincial Olivier Alungui pour protester contre l'agression rwandaise sous couvert du M23 Rodépenda. Le soutien aux forces armées de la République était organisé aussi dans la ville de l'Isala. Ce vendredi 25 novembre, la population de la Mongala a descendu dans les rues de l'Isala pour soutenir le message du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, à l'armée loyaliste sous l'initiative de l'honorable Alungui Mbilonga Olivier, élu de la circonscription électorale de Bongandanga. Les partis politiques, les associations de jeunes et la force vive ont commencé la marche de soutien au fardessé de la paroisse Bakanza jusqu'au bâtiment administratif du Gouvernoura en passant par l'avenir Aérodrome tout en chantant les Rwandais doivent hipto facto quitter les sols congolais. Et le mémo est élu devant l'esplanade du Gouvernoura de la province de la Mongala. La marche d'aujourd'hui est motivée par le simple fait que d'aucun parmi nous n'est sans ignorer que lors de la dernière sortie médiatique du chef de l'État, il avait appelé tous les Congolais à la mobilisation générale afin de bouter hors de notre territoire l'occupant rwandais et aussi appeler le jeune à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. En tant qu'élu du peuple et homme d'État, je ne pouvais pas laisser inaperçu cet appel de président de la République, chef de l'État. Voilà pourquoi j'ai initié cette marche pour montrer à la face du monde et au président de la République lui-même que la province de la Mongala est derrière ses idéaux et les soutient totalement. Ils se sont réunis pour prier pour la paix dans notre pays. C'était lors de la célébration du 20e anniversaire de l'Église, la présence de Dieu que dirige le pasteur Don Yves Kisukulu. Reportage. De blancs vêtus, le peuple de Dieu était dans la joie. Le samedi 26 novembre 2022, lors de la cérémonie de dédicace de l'Église, la communauté évangélique la présente des dieux, Église, membre de l'Église du Christ au Congo, sinon du urbain de Kinshasa. Une cérémonie qui a coïncidé avec le 20e anniversaire de cette Église. Tout a commencé par la coupure du ruban symbolique par le révérend pasteur Dominique Ngoï. S'en est suivi la visite du bâtiment administratif, une architecture de trois niveaux où l'on retrouve une salle de réunion, de formation, une bibliothèque, boxe pour pasteurs, chapelles et autres. L'orateur du jour, le revan pasteur Dominique Ngoï, a puisé son message des saintes écritures dans le livre de 1 Chronique 16, 1 à 4. Il a par après dédié le temple à l'éternel et a rappelé au peuple de Dieu que la gloire de Dieu va descendre en ces lieux et que Dieu prend plaisir au sacrifice de nos vies. Seigneur, 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 Oïve, nous décidons d'être à conserver. Occasion pour le docteur Don Yves Kisukoulou, pasteur responsable de consacrer son Église entre les mains de l'éternel. La célébration du 20e anniversaire de la communauté évangélique, la présence de Dieu a également été un moment d'évangélisation. Réunis au stade Vélodrome, cette croisade a apporté guérison des malades, salut des âmes et plusieurs autres miracles aux croyants. Poursuivant ce journal, remise reprise à l'autorité de l'aviation civile, le président du conseil d'administration sortant, Sébastien Lessenjina, a scidé son fauteuil à Mouala Bol, qui l'a remplacé, tandis que Jean Chioumba, reconduit dans ses fonctions, sera secondé par Natacha Emmanuel Boulobo, directrice générale adjointe de l'AAC. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général au transport et voie de communication assistée du directeur de cabinet du transport rodépendant. Transfert des bateaux de commandement ce lundi 28 novembre 2022 entre le professeur Sébastien Lessenjina, président du conseil d'administration sortant de l'autorité d'aviation civile AAC et son successeur Mouala Bol, PCA entrant, après sept ans de carrière passés à la tête de ses conseils d'administration. La cérémonie remise et reprise s'est déroulée en présence du secrétaire général au transport, assisté du directeur des cabinets du ministre des transports, voie de communication et des enclavements. Ce tableau de passation de pouvoir vient d'écrire une nouvelle lettre en or dans les annales de l'autorité d'aviation civile RDC. A la direction générale de l'autorité d'aviation civile, la mention est spéciale pour le directeur général Jean Chumba qui vient d'être reconduit à son poste du directeur général. Motif de satisfaction des agents des cadres de cet établissement public qui n'ont pas manqué de remercier les chefs de l'État pour cette confiance renouvelée en leur directeur général Jean Chumba qui sera secondé par Natacha Emanuela Bolombo en qualité de directrice générale adjointe de l'aviation civile. Dans un autre décor, l'inspecteur général de la territoriale Roger Lumbilam et son adjointe Martine Bokengue viennent de prendre officiellement leur fonction par l'entremise de l'inspecteur général de la territoriale représenté par l'un des experts du cabinet de l'inspecteur général de la territoriale sortant d'un trait de jeu, l'IGTR s'engage à collaborer avec tous les agents des cadres dans le but de redonner à ses services ces belles lettres de noblesse tout en bannissant les mauvaises pratiques tendant à l'exclusion. Une visite guidée de quelques bureaux de service a sanctionné cette cérémonie. Et pour terminer, quelques jours seulement après son entrée en fonction, le nouveau directeur général de la régie des eaux David Chilumba Mutombo a effectué en compagnie de son adjoint Jean Bosco Mwaka et de ses collaborateurs une visite d'inspection à l'usine de traitement d'eau et de captage d'eau brute d'un chili, Serge Madin. Des barrages à la prise d'eau brute en passant par la salle des machines, tout a été passé au peine sain. Un infatigable homme de terrain, David Chilumba Mutombo, qui avait ses côtés, son adjoint Jean Bosco Mwaka Indélé a ensuite visité le nouveau centre médical de la régie des OSA, est situé dans l'anceste de l'usine de traitement d'eau d'un chili. Dès là, le nouveau directeur général de la régie des OSA qu'accompagnait son adjoint et ses différents collaborateurs a aussi visité des magasins des produits chimiques de l'usine d'Injili. La tour d'arrivée d'eau brute en passant par les bâtiments de préparation des dosages chimiques aux décomptaires circulaires et répartiteurs aux galeries des filtres, ainsi qu'à la salle des refoulements d'eau traitée. Le programme s'est achevé à la télé des forages. Partout où il est passé, les explications claires et détaillées lui ont été fournies. La population nous aide aussi à détecter ceux qui fraudent l'eau de la régie des eaux, qui ne payent pas les factures, qu'elle nous aide aussi à payer les factures à temps, parce que tous ces investissements que nous voulons faire, nous allons les faire avec les moyens financiers. D'autres visites des terrains sont prévues dans les tout prochains jours à l'intérieur du pays afin de s'enquérir cette fois la situation des différents centres d'exploitation de la régie des ESA, qui sont disséminés à travers les pays. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Grand merci également à toute cette grande équipe qui m'a accompagné. à la réalisation Patrick Bapuila, Jonathan Moubalama, l'équipe technique, Emile Zola, Guylain Moukoko, Alain Soudi, Joseph Nzenzo. Un journal coordonné par Jacques Kabwaba, Moukoumina, Siduga. L'information continue sur nos antennes français dans les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba Danae, nous anticipons nos voeux les meilleurs à tous nos téléspectateurs. Madame, Monsieur, excellente journée. A tout et à tous, au revoir.